Les forces démocratiques syriennes ont lancé ce 21 mars une offensive pour reprendre la ville de Tabqa et de son barrage. La ville de Tabqa est déjà encerclée et la route qui relie Rekha à l'ouest de la Syrie est dorénavant sous le contrôle des forces démocratiques syriennes. Regardez avec nous. C'est avec le soutien des forces de la coalition internationale que les forces démocratiques syriennes ont débarqué par hélicoptère et avec des embarcations spéciales pour le transport de matériel et de troupes sur la rive sud du lac Assad, un lac formé par le barrage de Tabqa. Après avoir libéré une série de villages à l'ouest de la ville, les forces démocratiques syriennes ont mis la main sur l'aéroport de la ville. Mais Tabqa, c'est surtout son barrage. 4 500 mètres de long, 60 mètres de haut, une capacité de plus de 800 MW, une capacité suffisante que pour alimenter en électricité toutes les villes du nord de la Syrie et également permettre l'irrigation des terres avoisinantes. A l'heure actuelle, les forces démocratiques syriennes ont repris une première partie du barrage et les frappes des avions de la coalition ont permis de neutraliser la salle des commandes et les vannes de sortie d'eau. Ceci afin d'éviter que le Daesh ne puisse plus inonder sous plusieurs milliards de mètres cubes d'eau la ville de Raqqa lorsqu'elle sera enfin libérée. Mais ces frappes n'ont eu aucune portée sur la stabilité de l'ouvrage. C'est ce qu'a encore confirmé le commandant des forces démocratiques syriennes, le général Talal Alisilo, ainsi qu'un ingénieur français, Ludovic Leroy. D'autres ingénieurs et des responsables du croissant rouge syrien ont également visité le barrage ce mercredi, mais ils ont dû se mettre à l'abri suite à une nouvelle attaque de Daesh. Tapra, c'est aussi la route du sud de l'Euphrate, une route qui permet à Raqqa de recevoir des renforts et de l'approvisionnement depuis l'ouest de la Syrie jusqu'à Alep. C'est donc maintenant toute la ligne logistique de Daesh qui est rompue. Cette prise de la route aura des conséquences tant sur le Daesh que sur les différentes bandes du Conseil national syrien qui se trouvent à l'autre extrémité de la route. Le contrôle de Tapra inflige aussi une déconvenue majeure à la Turquie, qui perd là sa dernière ligne de contact avec Daesh. Après la prise de l'aéroport de Tapra dimanche soir, le Daesh attend une attaque en force pour reprendre le contrôle des pistes dans la journée de mardi. De nombreux membres de Daesh ont été tués lors des combats. Pendant ces combats, l'un des principaux responsables locaux de Daesh, l'émir Abu Omar al-Alemani, un homme d'origine allemande, a aussi été tué. A l'heure actuelle, les combats pour reprendre totalement la ville et le barrage se poursuivent. La sécurité des habitants de la ville de Tapra et des villages environnantes est la première priorité des forces démocratiques syriennes. Avant de lancer un assaut, des corridors d'évacuation de la zone de combat sont mis en place. La vie et des habitants étaient étroitement contrôlés par la police de la Sharia et par les tribunaux de Daesh. Décapitations publiques, torture, lapitation, exécution ont marqué le quotidien de ces villes et villages occupés par Daesh. Une police spéciale composée de bœufs et de membres de Daesh, d'ailleurs, ils s'en occupent de surveillance des nidraps des femmes qui deviennent être entièrement recouvertes sous peine d'être sévèrement punies. Ces mêmes policiers de l'unité s'occupent personnellement de tortures infligées aux femmes. C'est donc avec beaucoup de soulagement, d'émotion, que les troupes de forces démocratiques syriennes sont accueillies quand elles libèrent un village. Pendant que les combats se poursuivent autour de Tabka, les forces démocratiques syriennes poursuivent aussi leurs offensives pour reprendre le contrôle de tous les villages près de Raqqa. Les taux se serrent chaque jour davantage sur Daesh. Selon le rapport du bourreau de commandement de l'opération Colère de l'Euphrate, un rapport qui est déjà daté d'il y a une semaine, les forces démocratiques syriennes avaient repris pendant la troisième phase de l'opération 640 km² de terre au Daesh. Pendant ces combats, 270 membres de l'organisation ont été tués. Lundi, les forces démocratiques syriennes libèrent encore les villages de Saleh al-Khashab et Duwayich-Odian, deux villages à l'est de la ville de Sedia. 420 habitants de ces deux villages avaient pu fuir vers des zones sécurisées grâce à l'action des forces démocratiques syriennes. Le lendemain mardi, à l'ouest de Raqqa, le village de Sahel al-Khashab subissait une attaque coordonnée de Daesh depuis plusieurs axes. Les combattants des forces démocratiques syriennes ont défendu leur position et à la fin de l'attaque, quatre corps de Daesh abandonnés ont été retrouvés, bien qu'il y ait eu de très nombreux morts du côté de l'organisation. Toutes les régions libérées sont confiées à la gestion du Conseil civil de Raqqa, un conseil qui a en charge la responsabilité de l'administration, de la sécurité et de l'approvisionnement des populations. Laila Mostafa, la coprésidente de ce Conseil civil de Raqqa, a appelé la population à fournir tout le soutien nécessaire aux forces de libération. Il a également demandé la coopération de tous avec le Conseil civil afin de former, conformément à l'ambition du peuple, une société démocratique. Les populations libérées du nord de la Syrie et du Rojava continuent de vivre sous la menace des attaques de la Turquie et de Daesh. Cette semaine, le Daesh a tenté de s'emparer du village d'Azaoui, près de Shadadé, pendant que les forces turques et leurs alliés du Conseil national syrien ont poursuivi leurs attaques sur la région de Shahba. Azaoui, un petit village situé à 20 km au sud de Shadadé, a été violemment attaqué par Daesh ce lundi. Deux combattants des unités Yapaga ont succombé lors de cette attaque, lancée à 5 heures du matin, mais après les combats, on a retrouvé les corps de 45 membres de Daesh. De l'autre côté de la Syrie, à plus de 300 km à l'ouest de Shadadé, dans la région de Shéba, ce sont les forces armées turques et leurs supplétifs locaux qui ont agressé les villages situés autour du barrage de Shéba. Ce barrage de Shéba avait été libéré de Daesh par les forces révolutionnaires du Jaish al-Suar, qui en conservent le contrôle depuis le 19 octobre 2016. Mais mercredi, les militaires turcs et les bandes armées qui les suivent ont donc lancé une attaque sur ce barrage et sur le village de Khol Sirouch, une attaque qui a été faite avec des armes lourdes. Le Jaish al-Suar a riposté et à la fin de la journée, il y avait 5 morts et une quarantaine de blessés du côté des agresseurs. Ces attaques ont eu lieu le jour même où les autorités turques faisaient savoir à la presse internationale qu'elles mettaient un terme à leurs opérations militaires dans le nord de la Syrie, à cette opération nommée « Bouclier de l'Euphrate ». Le but de la Turquie dans cette région occupée est donc maintenant de changer le nom des agresseurs et des occupants. Pour y parvenir, la Turquie compte sur ses bandes armées qu'elle met sur pied et qu'elle forme. L'une de ses bandes armées, la brigade Sultan Murat, a par ailleurs fait savoir dans un communiqué qu'elle avait procédé à l'évacuation de villages kurdes de la région de Sheba pour y faire venir des combattants accompagnés de leur famille de la région d'Idlib. C'est donc de l'intérieur même des groupes organisés par la Turquie que proviennent les preuves de nettoyage ethnique réalisées dans les zones qui sont sous leur contrôle. Du côté du canton d'Afrine, la menace d'une intervention militaire de la Turquie est confirmée par l'envoi massif de renforts de blindés turcs sur la frontière. La jeunesse des régions libérées manifeste son enthousiasme et son souhait de se mobiliser pour la défense de leur pays. Ils sont donc des centaines à rejoindre ainsi les unités Yapaga ou celles des forces démocratiques syriennes pour protéger leur ville ou pour combattre les bandes armées de Daesh et de la Turquie. A Hasake, 36 jeunes ont terminé ce lundi leur cycle de formation à l'académie militaire du martyr Rabat. Toutes ces jeunes recrues seront versées dans les rangs des unités Yapaga. A Alep, 40 jeunes ont rejoint mardi les forces Yapaga après avoir terminé leur formation à l'académie du martyr Sadir. Ces 40 jeunes sont d'origine kurde, arabe, turcmène et assyriac. Et à Raqqa, ils étaient 220 à rejoindre vendredi les rangs des forces démocratiques syriennes après avoir terminé leur formation militaire et politique à l'académie du martyr Faisal Abu Leila. Et puis, il y a encore tous ces jeunes, originaires d'Europe ou des États-Unis, qui rejoignent les forces Yapaga. Ainsi, Chekdar Kawa, un étudiant médecine du Texas, qui s'est senti interpellé quand il a pris le sort réservé aux famésidies de Schengal. Pour ce jeune étudiant américain, les Yapagas ont une chance pour éliminer le Daesh, quand ni Assad ni l'opposition ne sont capables de gagner la confiance de la population. La vie suit son cours malgré la guerre et malgré les menaces. Dans les régions libérées du nord de la Syrie, la tragédie vécue par les réfugiés se poursuit, même si l'administration locale met tout en œuvre pour garantir l'avenir, notamment en ouvrant des nouvelles écoles. Suite aux attaques de la Turquie et des différentes bandes armées que ce pays soutient dans le nord de la Syrie, les flux de réfugiés affluent vers les zones sécurisées du canton d'Afrine et de Minbish. Lundi, ils étaient 1050 à franchir les portes du canton d'Afrine, tous originaires de la ville de Bab, de Jarablus et d'Azaz, des villes entre les mains de la Turquie. Salah Asawi, l'un de ces réfugiés, déplore les tortures infligées par les bandes de l'État turc, des bandes qui les ont forcées à quitter leur région. Le lendemain, ils étaient encore 650 à franchir les portes d'Afrine. La plupart de ces réfugiés sont accueillis dans les deux camps de Robar et de Sheba, ainsi que dans plusieurs villages. Mais dans les camps de réfugiés, on manque de tentes, de couverture, de médicaments et de nourriture. Ainsi, dans le camp de Guérissepi, un camp qui accueille énormément de réfugiés en provenance de Tapra et de Raqqa, 130 000 réfugiés ont quotidiennement besoin d'être secourus, nourris et logés. L'UNICEF a déjà donné de nombreuses tentes, mais 130 familles sont toujours sans abri. Une délégation de l'UNICEF s'est encore rendue cette semaine dans le canton d'Afrine pour y envisager les besoins en matière de santé et d'enseignement. Cette délégation de l'UNICEF a pu visiter les camps de réfugiés et les écoles. A propos des écoles, l'enseignement est une des toutes premières priorités des nouvelles administrations autonomes. Dimanche dernier, le comité pour l'enseignement de Minbish a visité la ville d'Arimah, une ville où toutes les écoles avaient été fermées par le Daesh. Deux écoles ont ainsi pu être réparées et 200 élèves ont été confiés à l'autorité de six professeurs. Enfin, signalons aussi qu'un forum se tient depuis aujourd'hui à Kamshlo, un forum entièrement consacré à la participation des femmes dans la mise en place de solutions démocratiques au Moyen-Orient. Ce forum, qui est organisé en quatre séminaires, traitera de la sécurité des femmes, de leur statut, des effets de la guerre et des manières de combattre la mentalité machiste. La force de la guerrilla du PKK1, les unités du Hapaga, multiplient les actions face au déferlement de troupes turques et des deux côtés de la frontière entre la Turquie et l'Irak. Samedi dernier, les hélicoptères des forces armées turques emmenaient des soldats sur le sol irakien, à hauteur de Tcharchella. Les unités de la guerrilla, Hapaga et Yaji Astar, les combattants du PKK, ont immédiatement réagi et ont endommagé deux hélicoptères qui ont dû repartir, laissant sur le sol sept soldats turcs morts pendant les combats. A Shemzinan, les unités Hapaga ont attaqué un poste militaire lundi, faisant encore dix morts parmi les soldats des forces d'occupation turques. Mercredi, une nouvelle attaque des forces de la guerrilla à Chukurka a eu lieu sur un poste militaire. Il y a eu plusieurs morts, mais les unités de la guerrilla ne disposent pas de chiffres précis. L'armée turque est donc incapable d'avancer ou de contrôler les zones tenues par la guerrilla. Les avions et les artilleurs bombardent des zones totalement vides. Et pourtant, les forces armées turques disposent des technologies militaires les plus récentes. Dernièrement, elles ont utilisé pour tenter de repérer les mouvements de la guerrilla des ballons d'enfants, des ballons dans lesquels étaient placés du matériel de détection. Ces ballons à l'effigie de Dora l'Exploratrice ont aussi été neutralisés par les unités de la guerrilla. Les électeurs ayant la nationalité turque et vivant ici en Europe peuvent déjà voter pour leur referendum qui se tiendra le 16 avril en Turquie. Cette campagne électorale menée en Europe est l'image de ce qui se passe en Turquie. Les responsables du pouvoir à Capin multiplient les violences, les tentatives d'intimidation et de la manipulation. Regardez avec nous. Il y a d'abord eu cette affaire d'espionnage, une affaire qui fait grand bruit en Suède mais qui commence à s'étendre partout ailleurs en Europe et notamment en Belgique. La chaîne radio suédoise ECOT a diffusé des enregistrements du président de l'UETD pour la Suède, l'UETD, l'Union des démocrates turcs en Europe. Ces enregistrements exposent les pratiques de chantage pour faire de simples citoyens suédois des espions à la solde de l'AKP. Ozer Aken, le président de l'UETD, s'entretient dans ces enregistrements avec un dénommé Murat qui souhaite retourner en Turquie pour y visiter un membre de sa famille qui est malade. Et le président de l'UETD se fait menaçant. « Si tu aides l'État, dit-il, l'État t'aidera. Mon frère, ton nom est sur la liste des dissidents de l'AKP et ils veulent savoir tout ce qui se passe ici. Si tu ne fournis pas d'informations concrètes, tu es fini. » Et le président de l'UETD de menacer Murat d'être arrêté avec son épouse s'il retourne en Turquie et même que l'épouse soit retenue en otage. Le président de l'UETD rappelle aussi à Murat qu'il a le bras long. Si ce Murat fournit les informations, le président de l'UETD pourra personnellement intervenir auprès du Premier ministre et du président de Turquie. D'autres missions d'espionnage sont menées depuis les ambassades de Turquie par des agents du MIT, les services secrets de Turquie. Dans les mosquées, les imams doivent aussi, et ce de façon systématique, selon la chaîne Écote, envoyer des listes de dissidents en Turquie. Et bien sûr, s'il y a des sympathisants du PKK parmi les fidèles, ils sont dénoncés. Emre Ogous a expliqué sur Écote Radio que dorénavant, les imams turcs de Suède doivent rassembler des renseignements non plus seulement sur les sympathisants du PKK, comme avant, mais sur absolument tout le monde. Or, l'espionnage est punissable en Suède, jusqu'à quatre années de prison. Un ministre suédoise des Affaires étrangères, Margot Wallström, a affirmé que si l'État turc menait des activités d'espionnage sur le sol suédois, il y aurait des conséquences judiciaires et des conséquences politiques. En Belgique, le journal Le Soir s'est procuré une liste de documents qui prouvent l'implication des imams turcs de Belgique dans des activités d'espionnage. Selon le quotidien belge, les activités d'espionnage toucheraient 38 pays, dont une moitié sont situées en Europe. En Europe, les électeurs qui ont la nationalité turque peuvent déjà aller voter pour le référendum du 16 avril. À Bruxelles, des bandes armées menées par un proche d'Erdogan tentent de dissuader les électeurs kurdes de se rendre dans l'isoloir. Cet homme s'appelle Mehmet Garjili. Armé d'un couteau, il a agressé trois Kurdes qui se rendait au consulat de Turquie à Bruxelles pour aller voter. Mehmet Garjili est un membre des coeurs ottomans de Bruxelles. Il sert aussi de garde au président turc et à ses ministres lorsque ceux-ci sont de passage à Bruxelles. Sur le site Facebook de Mehmet Garjili, il y a des photos de responsables d'institutions kurdes que cet homme désigne comme des cibles. sitôt ses coups de couteau portés, Mehmet Garjili est rentré se réfugier à l'intérieur du consulat. Suite à cette agression, de nombreux Kurdes sont venus en soutien devant les locaux du consulat. De véritables émeutes ont alors été provoquées par les sympathisants de la CAP. Parmi les victimes du garde d'Erdogan, il y a Daiké Sultan, 66 ans. Elle a expliqué depuis l'hôpital qu'elle s'était retrouvée seule dans la rue du consulat au moment où son agresseur l'a saisie, battue, puis frappée au couteau à la gorge et au bras. Il est arrivé, dit-elle, comme un membre de Daesh. Il voulait me décapiter au couteau. La coprésidente du NAFBEL a révésté son sur elle. NAFBEL, c'est le centre pour une société démocratique de Belgique. La présidente, donc, avait pourtant interpellé les responsables de la police belge et du consulat pour les avertir que des groupes d'hommes armés patrouillaient dans les rues avoisinantes du consulat avec des couteaux et des revolvers. Pour la coprésidente du NAFBEL, les membres de la CAPE cherchent la provocation depuis le premier jour du vote. Insultes, comportements agressifs, arrachages de posters. Et pourtant, les jeunes Kurdes ont toujours gardé leur calme. N'ayant rien obtenu par la provocation, les hommes de la CAPE ont agressé au couteau et à la barre de fer les trois personnes kurdes. Aucune précaution n'avait été prise alors que ces bonnes armées restent devant les bâtiments du consulat. A Strasbourg, les responsables de la CAPE préparent les électeurs au référendum d'une façon moins agressive. Des scènes bien connues en Turquie de distribution d'aide aux futurs électeurs ont démarré à la mosquée Yunus Amre, une mosquée qui est située juste à côté du bureau de vote. Il y a là des colis frappés du mot Evette, oui, qui ont été remis aux personnes à la sortie de l'isoloir. Les responsables du parti GAP d'abord, HDP ensuite, sont allés se plaindre de ces pratiques au consul général de Turquie à Strasbourg. Laconiquement, le consul a fait savoir que comme les distributions se faisaient à l'extérieur du bâtiment, il ne pouvait rien faire. Le tribunal pénal des Dierbakkers a rendu son verdict dans le procès intitulé « Procès principal du Kajaka », ouvert depuis 2009, à l'encontre de 154 personnes. 111 accusés ont été condamnés et des peines de prison et 41 accusés ont été acquittés. Dans les 154 personnes jugées se trouvaient majoritairement des membres du DBP, le Parti démocratique des régions, un parti majoritaire kurde, un parti qui appliquait le modèle d'autonomie démocratique à travers ses 103 municipalités. Ainsi, dans ce procès, sont jugés des coprésidents, des députés, des cobroumestres, des membres des conseils municipaux, du BDP, de l'époque, mais aussi des femmes et des hommes politiques, ainsi que des défenseurs des droits humains, des journalistes et des intellectuels. Le 27 mars, les dernières paroles des inculpés ont été recueillies par le tribunal, qui s'était réunis jeudi soir pour délibérer. Mais dans cette dernière audience historique, aucun des accusés n'était présent, mais ils étaient tous représentés par plus de 100 avocats. Le tribunal de Diyarbakar a donc rendu son verdict, jeudi soir. Voici le verdict. 16 personnes sont condamnées à une peine de prison de 21 ans pour être dirigeants d'organisations terroristes. Et 95 personnes aient des peines de 1 an et 2 mois à 18 ans pour divers motifs, tels que membres d'organisations terroristes ou propagandes pour organisations terroristes. Ahmed Turc, le co-bourmestre de la métropole de Mardine, a été condamné à une peine de prison d'un an et 3 mois. Ahmed Turc avait été démis de ses fonctions par le ministère de l'Intérieur le 17 novembre 2016 et placé en garde à vue le 21 novembre. Son état de santé étant jugé préoccupant, le 20 janvier, un appel avait été lancé par des artistes et par des intellectuels pour demander sa libération provisoire immédiate. Ahmed Turc, dans ce procès, sera le seul accusé à bénéficier d'une petite peine, loin d'être symbolique cependant. Voici le détail des condamnations. 21 ans de prison pour Cameron Newksek, le co-président du DBP, pour Kemal Aktash, l'ex-député de Vannes et pour 14 autres prévenus. 18 ans de prison pour l'ancien co-bourmestre de Batman, Najdet Atalai et pour 4 autres prévenus. 9 ans de prison pour Atip Digelé, le co-président du DTK, pour l'ancien co-bourmestre de Baglar, Yuxel Baran, pour la poétesse et femme politique Sarah Aktash et pour 5 autres prévenus. 6 ans et 3 mois de prison pour la vice-co-présidente du DBP, Gulcian Simsek, pour la co-présidente du DTK, Leila Gouven et pour 14 autres prévenus. La machine judiciaire turque poursuit donc méthodiquement le génocide politique entamé contre les représentants des partis démocratiques kurdes et au-delà, sur toute l'opposition crédible en Turquie. Des années de prison, des peines quasi plus lourdes que pour des crimes de sang, des peines que les détenus devront effectuer dans des conditions carcérales aujourd'hui quasi concentrationnaires. Les agressions verbales du chef de l'État turc fait aux dirigeants européens, les rapports sur les violences commises par le régime ou les menaces proférées contre les citoyens européens ce sont autant de faits qui poussent la Turquie vers l'isolement le plus complet. Regardez avec nous. Ils étaient des milliers devant les bâtiments du Parlement fédéral suisse à Berne dimanche dernier à manifester avec des responsables du Parti socialiste et du Parti des Verts sous le slogan « Unis sous le nom au régime d'Erdogan ». Les responsables politiques suisses, dont Laurence Fellmann-Ril, ont dénoncé les violations des droits de l'homme commises en Turquie. En Allemagne, la chef du groupe parlementaire Die Linke, Sarah Wagenknecht, a pris la parole devant le Parlement pour commenter les propos d'Erdogan qui affirmait que plus aucun européen ne pourra encore sortir en paix et en sécurité dans la rue. Pour la députée Die Linke, ces propos sont une incitation au terrorisme et Wagenknecht de dresser le portrait du président de Turquie comme d'un parrain du terrorisme. A Strasbourg, le congrès bisannuel du Conseil de l'Europe sur les administrations locales et régionales s'est achevé ce jeudi. Le rapport du Congrès, accepté par un vote de majorité, mentionne les pratiques telles que l'arrestation des élus locaux, le remplacement par des curateurs et la fermeture des services liés à l'enfance et aux femmes. Le Conseil de l'Europe recommande aussi au commissaire européen pour les droits de l'homme d'apporter une attention toute particulière au sort des cobromestres emprisonnés. Le rapport enjeuant aussi la Cour pour la prévention de la torture, le CPT, d'enquêter sur les traitements inhumains et dégradants auxquels sont soumis les élus en prison. Lors de cette session du Conseil de l'Europe, toutes les tentatives menées par la délégation turque pour vider le rapport de sa substance ont été rejetées par un vote de la majorité. Et puis il y a Michael Rubin, ce professeur américain qui est conseiller auprès du Pentagone pour l'Iran et pour l'Irak. Michael Rubin s'est entretenu avec l'agence ANF des problématiques liées au référendum du 16 avril. Rubin souligne d'abord les soucis d'Erdogan avec l'enquête menée aux Etats-Unis sur la personne de Reza Zarap. Une enquête qui fera sortir ouvertement par la voie judiciaire ce que tous les services secrets du monde connaissent déjà, c'est-à-dire la corruption endémique du système d'Erdogan. Rappelons que Reza Zarap était responsable du blanchiment d'argent iranien à l'époque où ce pays était placé sous embargo. Reza Zarap est un proche du président d'Erdogan. Il a d'ailleurs offert 4,5 millions de dollars à une organisation de son épouse Éminé Erdogan. Et Michael Rubin ne s'inquiétait aussi de la glissade de la Turquie dans une période prolongée de conflits civils, si pas, dit-il, de guerres civiles. En ce qui concerne la crédibilité du président turc, le conseiller du Pentagone affirme qu'Erdogan est devenu la risée des dirigeants du monde. C'est, dit-il, le nouveau Qeddafi. Madame et messieurs, on arrive à la fin de notre programme d'électualité. Merci beaucoup pour votre écoute à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501